On va découvrir du monde du hockey maintenant avec vous, Gilles, un sport très populaire chez vous en Belgique. Vous jouez en équipe nationale et dans le club de la ville de Bruxelles. Déjà, une réaction à tout ce que vous venez d'entendre, Gilles ? Non, on voit qu'on vit à peu près le même parcours en tant que gay. Après, moi, j'ai quand même un privilège, c'est que dans le monde féminin, c'est quand même beaucoup plus accepté. Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas trop, peut-être qu'il faudra en parler à plusieurs, je pense, mais il y a moins ce besoin de virilité, d'être l'homme à femme. On voit les femmes de footballeur dans le public et ça devient un sujet de discussion, alors que le sport féminin, beaucoup moins. Mais ça n'empêche pas que, malgré le fait que ça se passe très bien pour moi, j'ai eu des coéquipières qui avaient beaucoup de mal dans leur famille, avec des rejets, avec des véritables mal-être. Et donc, on est en 2021 et malheureusement, on doit avoir cette émission. C'est bien qu'elle soit là, mais malheureusement, on doit encore être présent pour dire, que ce n'est pas encore gagné. On voit le foot récemment, et ce n'est pas pour citer le monde du foot, mais un sport que j'adore, mais on voit que l'UEFA se tire des balles dans les pieds parce qu'ils sont incohérents sur leur gestion. Donc voilà, avec la Coupe du monde qui arrive au Qatar, en tant que gays, on a l'impression de faire un pas en avant, puis trois en arrière à un moment. Et on ne lit pas la presse de la même manière. Quand au hockey, il y a un tournoi qui a été alloué à Oman, où l'homosexualité est interdite, illégale, c'est une claque. Et on se rend compte qu'on n'est pas encore au même niveau. Quand on lit la presse, quand on lit les nouvelles, on ne les lit pas de la même manière. À chaque fois qu'il y a un acte homophobe, ça fait mal parce qu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui en souffre, même si dans nos vies personnelles, on le vit bien finalement. À quel âge, vous, vous êtes tombée pour la première fois amoureuse d'une fille ? À 23 ans. Et après, en rétrospective, je me suis dit que ça aurait pu se passer avant, mais vraiment, je ne sais plus comment vous appelez les papillons... Chochonioff. Oui, à 23-24 ans, je pense, où je me suis dit « Tiens, ça, c'est quand même un peu différent. » Et vous aviez déjà attrapé le virus du hockey ou pas ? Oui, oui, je joue depuis que je suis plus ou moins né. Et puis j'étais déjà professionnel à ce moment-là. Oui, et puis c'est familial chez vous, c'est une passion familiale. Oui, toute la famille joue, mes grands-parents jouent en équinationale, mon frère, enfin, mes parents, enfin, pas mes parents, parce que mon père était du monde du foot, mais ma maman, mes oncles et mon frère est un grand champion. Racontez-moi la jeunesse de votre histoire d'amour, parce que celle qui partage votre vie aujourd'hui, vous l'avez rencontrée à peu près à cette période-là. Oui, un peu plus tard, Belinda est suisse, et je joue avec elle, c'est ma coéquipière. Ah ! Donc elle est arrivée en 2012 ou 2013 en Belgique, comme jeu aux étrangères, comme contrat, et puis depuis lors, elle est restée. Oui. Est-ce que les choses que vous avez, au début, vous vous êtes posé la question de le dire ou pas ? Parce qu'il y a deux sujets. Que vous étiez en couple avec une coéquipière, c'est peut-être déjà un problème, peut-être, je n'en sais rien. Et le fait que vous étiez gay toutes les deux ? Après, non, qu'on soit gay, non. Après, on parlait des vestiaires, etc., de la retenue. Ce n'est pas parce qu'on a honte de qui on est, c'est de jamais mettre l'eau de mal à l'aise. En fait, ce n'est pas dans un truc où je suis un prédateur, une prédatrice sexuelle. C'est un peu, voilà, moi, tu connais mes préférences, je ne veux pas de mal à l'aise. Après, moi, je voyageais trois ou quatre mois par an avec 20 filles. Les vieilles, on se connaît, il n'y a plus de gêne, il y a une confiance ultime, parce qu'on partage quatre mois de notre vie, âge 24, avec des émotions toutes différentes. Donc on est là l'une pour l'autre. Après, quand il y avait une nouvelle ou une jeune qui arrivait, je prenais des précautions dans les vestiaires où je prenais ma douche après, etc., pour lui laisser le temps aussi de ne pas être mal à l'aise. Ce n'était pas un refus de moi vis-à-vis de moi. C'est un problème d'assumer, c'est un problème de préserver l'autre. C'est exactement pareil pour moi. Je ne me suis pas exprimé, mais c'est... Et je pense que quand on vit la même chose, c'est vraiment dans un concept, ne t'inquiète pas, en fait. Et ce n'est pas de dire, je suis normal, je ne vais pas t'agresser, c'est pas du truc. C'est des... Voilà, on va s'appréhender, tu connais ma vie, tu connais ma sexualité, et on va cohabiter, quoi. Et alors, vous avez tout de suite dit que vous étiez amoureuse, toutes les deux ? Après, dans le... Donc j'ai aussi un chien... Ah, un dauphin ! Un dauphin ! Un dauphin ! Non, oui, en fait, nous, moi, on devait être sûrs, ce n'était pas sur le sentiment de le dire aux gens, c'était à quel point ça pouvait affecter l'équipe, en cas de problème. Donc c'était entre nous de mettre des règles, c'est notre boulot, c'est notre métier, ma vie privée n'influence pas mon métier. Et malgré le fait qu'on soit ensemble sur le terrain, Linda, c'est ma coéquipière, avec qui je vis des émotions différentes, quand on s'engueule à l'entraînement ou à un match, on nous demande si on va le prendre à la maison aussi, mais on fait vraiment la part des choses, et ça, on a appris à le faire, ce n'est pas un truc du jour au lendemain, mais à la base, de base, quand on s'est dit, OK, on est ensemble, déjà, on ne pouvait pas vraiment le cacher, on a essayé un peu, mais voilà, on passait un peu plus de temps ensemble, c'était plus de voir à quel point on allait pouvoir gérer au cas où ça se passe mal, parce qu'on part sur une histoire, maintenant, ça fait neuf ans, mais après un mois, deux mois, on ne sait pas très bien toujours où ça va, donc c'était plus dans le côté professionnel de dire, voilà, on est ensemble, on garde nos problèmes à la maison. – Et quand l'histoire a été médiatisée, votre histoire d'amour, comment vous l'avez vécu ? – Mélinda est beaucoup plus timide que moi, donc même le fait que je parle d'elle comme ça, à mon avis, elle est l'heure. C'était un journaliste super bienveillant qui nous avait demandé, en fait, moi, je coachais, enfin, j'avais des stages avec ses filles, et elle me disait, il faut quelqu'un qui en parle, quoi, ouvertement, qui raconte une histoire, etc. Donc, j'ai proposé à Linda, à la base, elle m'a regardé en disant, mais tu m'oublies. Mais finalement, on l'a fait, et dans l'idée de, si ça aide une personne, voilà, dans le monde du hockey, c'est un micro-cause, mais ça a fait quand même pas mal de… ça a été partagé. Si ça peut aider un gamin ou une gamine à se sentir un peu moins seul, à se sentir un peu moins bizarre, un peu moins… avec des perspectives, en fait, qu'on peut vivre des histoires d'amour complètement normales, avec des mariages, des enfants, des engueulades, enfin, tout ce qu'il y a de plus banal, alors, du coup, le pari a été gagné, et je pense que c'est ça qui nous a poussés à accepter aussi le premier article, puis d'être ici aujourd'hui, parce que moi, enfin, de venir jusqu'à Paris, de Bruxelles, c'est magnifique, on voit la vie de l'humain, mais c'est de parler de moi, de ma vie, de ma sexualité, de ma compagne, enfin, de ma compagne, je peux en parler beaucoup plus longtemps, mais c'est pas toujours évident de porter un peu ce drapeau, de dire, voilà, ça fatigue pas, c'est nécessaire et c'est chouette, et puis c'est super chouette de rencontrer des témoignages, j'ai eu l'occasion de voir le documentaire de Yohann aussi, donc c'est vraiment chouette de voir des gens qui se mouillent, qui influencent, parce qu'un témoignage, ça influence des dizaines de vies, et je pense que c'est pour ça qu'on le fait, c'est dans la bienveillance de l'autre. Aujourd'hui, justement, cette bienveillance, elle est totale, vous ne subissez aucune agression encore aujourd'hui ? Non, après dans le milieu du hockey, c'est ma zone de confort, je suis assez connue, j'en ai fait mon métier, c'est dans ma zone de confort, j'étais capitaine de l'équipe, j'étais des trucs, donc j'avais, et puis j'ai un caractère qui s'est créé aussi pour devoir me défendre, que ce soit dans la situation de la femme dans le monde, que ce soit dans l'homophobie, etc., il y a deux, trois discussions qui me tiennent à cœur, mais de subir, non, après l'homophobie, elle existe, que ce soit des agressions directes ou de voir la manif pour tous à Paris, moi, ça me blesse à Bruxelles ou en Belgique, le mariage pour tous est même plus discuté, je crois que ça fait 25 ans, la PMA, c'est quelque chose de complètement normal, après, de la difficulté pour les couples homosexuels d'avoir des enfants hommes me blesse à chaque fois quand on voit des gens dans la rue comparer un mariage homosexuel à se marier avec un objet, c'est... ça blesse à chaque fois, même si elles ne me sont pas dirigées, je pense, on compatit aussi avec ceux qui sont touchés de plein fouet. c'est... ... ... ...